On vient tous les deux du stand-up et on s'est dit que c'était intéressant de parler justement du couple de nos jours et de raconter une histoire surtout. Parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de faire des vannes, de parler du quotidien. En stand-up, ce n'est pas une histoire, c'est plein d'anecdotes mises bout à bout. Alors qu'elle a raconté une histoire sur des sujets qui nous touchent parce qu'on s'est aussi rendu compte avec elle-même puisqu'on adore le théâtre, on aime bien les comédies musicales. Il n'y avait aucune pièce de théâtre qui nous ressemblait et qui parlait à une autre tranche d'âge. Parce que c'est souvent beaucoup plus âgé avec l'amant, les gens qui travaillent, la bourgeoisie et des gens normaux. Enfin normaux qui ont un travail, moi je suis employée du McDo, petite titi parisienne. Il n'y avait pas de pièce qui nous ressemblait. Finalement, et on l'a fait d'abord pour nous. On s'est dit, tiens, on a envie de parler de ce dont on a envie, ce qui nous fait rire et ce qui nous touche parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de couples mixtes. Toi, à l'époque, tu étais avec quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est différent. Et moi aussi, complètement. Pour la cata. Voilà, cata. Et on trouvait ça drôle parce qu'en connaissance de cause, surtout de parler de ça. Raconter des histoires, aller sur des sujets, des thèmes que personne n'est allé avant nous et mettre un gros coup dessus. Vous allez voir la pièce, ils sortent ensemble quand même. L'humour, ils ont le même humour. Le but, c'est quand même trouver l'amour. Après, on le trouve, on ne le trouve pas. Mais là-bas, c'est quand même trouver l'amour. Je pense qu'en fait, on n'a rien inventé. Déjà, c'est une comédie romantique. Comme on dit, c'est du théâtre de boulevard. Le mari, l'amant, la femme, on n'a rien. Sauf qu'il n'y a pas de placard. C'est juste le traitement qui est différent. C'est les mots qu'on utilise aujourd'hui et le fait que ça parle. Parce que par rapport au stand-up, ce qu'on a gardé, c'est parler directement aux gens. Tout est vrai, en fait. On a pris la réalité. Après, on l'a extrapolé. On a mis nos blagues dessus. Mais c'est ce que les gens retiennent, c'est que c'est vrai. C'est une combien de mecs, avant moi ? Ça ne se pose pas, ça, comme question. 14. 14 ! Bravo ! Mais comment t'as fait pour en avoir 14 ? T'as vu comment on galère pour coucher avec toi, t'as commencé une école première ou quoi ? Des jeunes sont venus, en n'ont pas l'air leurs parents. Leurs parents sont venus. Après, leurs parents, en n'ont pas l'air leurs collègues de travail. Donc ça fait effet boule de neige. C'est ce qui fait que ça va dire aussi longtemps. Et c'est vrai qu'aussi, c'est une sortie agréable pour un premier rendez-vous, par exemple. Dès qu'on veut draguer Nana, on l'emmène au cinéma, au restaurant. Là, on l'emmène voir Amour sur place ou en portée. Et je pense que ça permet de... Il y a eu des enfants, Amour sur place ou en portée. Mais oui, ils sont venus nous voir. Si, si, si. On a eu un couple qui est venu. En fait, c'est le premier rendez-vous. Ils l'invitent pour voir la pièce. Ça se passe super bien, le soir même. Ils finissent ensemble. Genre, un an après, la fille accouche. Et ils sont revenus nous dire, ben voilà, on a eu notre enfant, on s'est rencontré à vous. C'est ouf ou pas. Bon, l'enfant ne s'appelle pas Noom ni Amel, mais je pense que... C'est trop mignon, quoi. C'est vraiment... Moi, je vous conseille, si jamais, pour un premier rendez-vous, ça enlève déjà plein de... Comment dire... En fait, comme on parle de tout dans cette pièce, si c'est un premier rendez-vous, forcément, après, quand tu vas manger, tu redisques de la pièce, tu redisques de tous les sujets abordés. Donc tu gagnes du temps, ça va beaucoup plus vite. Donc tu sais, à la fin de la soirée, si c'est bon avec cette personne ou pas. C'est ça. Donc, en fait, on est mieux que Mythique. Je pense que notre spectacle est mieux que Mythique. Et tous les autres sites de rencontres, il faut venir... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, moi. C'est vrai. On a gardé ce truc dans le stand-up, il y a ça. On casse à des moments le quatrième mur et on est en relation directe avec les spectateurs. Puis même, à la fin du spectacle, on leur parle. Enfin, on est très proche. On s'est surtout rendu compte que le public réagissait beaucoup plus. Au début, quand on a écrit, on ne pensait pas que le public réagirait à la fin. Le public, c'est comme un autre personnage de la pièce. C'est parce qu'il réagit, il donne son avis. Ce qui se fait qu'on est en interaction avec le public, pour le plaisir des gens, parce qu'ils adorent, parce qu'ils ont l'impression de participer. Ils donnent leur avis en direct. En fonction de ce qu'ils disent aussi, nous, on réagit différemment. On essaie d'aller voir aussi d'autres univers, d'autres horizons. Mais bon, je pense vraiment que quoi qu'il arrive, notre base, c'est les planches. La scène, c'est l'adaptation de la pièce qu'on a tournée avec Amel cet été. Amel était à la fois comédienne et à la fois réalisatrice. Moi, j'étais comédien, dans ma loge, avec mon foulard. Voilà. Et directeur artistique de tout le film, c'est beaucoup de boulot. Et donc, on espère que ça marchera autant sur les grands écrans que sur scène, déjà. On espère. C'est en fin de montage, là. On a fini de tourner, là, on le monte. Printemps 2014. Oui. C'est un bonheur, déjà, parce que tout existe. C'est vrai que sur scène, on parle à des amis imaginaires. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, ma meilleure amie. Barbara et Julien, par exemple, qu'on ne voit pas. On imagine les décors. Et là, tout prend vie. C'est très impressionnant. C'est fou, quoi. C'est fou. Voilà. Tous les personnages qu'on sous-entendait, qu'on ne voyait pas. Les parents, les amis, les lieux. Tout prend forme. Tout prend vie. Et voilà, il faut les faire exister, aussi. Donc, il faut leur créer des situations. Donc, ça change. Parce qu'en fait, on matérialise ce qu'on a imaginé, de ce que les gens aussi ont imaginé. Donc, là, ils vont voir ce dont on pensait. C'est ça, en fait. Voilà. Ce qu'on avait dans nos têtes, c'est là. Ça y est, c'est là. Et puis, c'est... Mais c'est d'une fraîche... Enfin, je ne dis pas ça, parce que c'est hyper frais, quoi. Je trouve ça super frais. Les mecs de Villepinte, au lieu d'aller traîner l'aéroport de Roissy ou Garonneur, il y a Ikea. Il y a Ikea. Il y a Ikea, en portée. Tout à fait, il y a Ikea, pas loin, là. Ah oui ? Et je peux vous certifier qu'il y a les plus bonnes meufs dans la salle de tout Villepinte et des environs. Ils seront tous là. Elles seront. Les belles gosses, les beaux gosses seront tous dans la salle pour regarder le spectacle, pour se marrer. Donc, si vous êtes célibataire ou que vous avez envie de... Hein ? Venez. Venez vous amener. Bien sûr, nous ne sommes pas responsables des divorces et autres relatives liés à ce spectacle. Chacun a ses problèmes. Nous, on a fait des blagues, vous avez fait des conneries. Vous assumez. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada